Bon, j'avais hâte que vous arriviez. Bienvenue au mot de la semaine! J'ai un mot assez long, mais pas très compliqué à te proposer, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut l'apprendre un jour, alors ça se pourrait que tu ne le connaisses pas. Il faut absolument que tu le connaisses, hein, c'est pas mal ça le message. Qu'est-ce qu'un philatéliste? Ceux qui le savent, là, dites rien, jouez-la, là, poker face un peu, faites pas comme... Le but de cette capsule, c'est que tous les élèves de la classe sachent dorénavant ce que ça veut dire, c'est bien important. Ah oui, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'un philatéliste? Je te le dis tout de suite, c'est quelqu'un qui collectionne quelque chose. Mais quoi? Est-ce que c'est A, la monnaie? Mais les timbres, où c'est les cartes sportives, comme des cartes de hockey, des cartes de baseball, et ainsi de suite. Et non pas ainsi de suivre. Philatéliste. Qu'est-ce que tu vois dans le mot philatéliste? À part philadelphie, ou fromage philadelphia. C'est un mot que tu as déjà entendu. Peut-être y a-t-il des philatélistes dans la classe? Petit indice, j'ai déjà été philatéliste. Alors, est-ce que j'ai collectionné de la monnaie, des timbres ou des cartes de hockey? C'est l'heure de voter. Levez la main ceux qui disent A, collectionneur de monnaie. Levez la main ceux qui disent B, collectionneur de timbres. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, collectionneur de cartes sportives. Surtout de basket. La bonne réponse, c'est B. Un philatéliste collectionne des timbres. Je me suis demandé, ça veut dire quoi ce phila, phila, philo? Alors, le préfixe philo veut dire amour. Un philanthrope, c'est quelqu'un qui aime l'homme. L'homme n'étant pas un homme, mais bien l'humain en général. Un philanthrope, c'est quelqu'un de riche qui va donner beaucoup d'argent à différentes causes. Ou à une cause en particulier, mais c'est quelqu'un qui donne généreusement de son argent. Et souvent de façon anonyme. Philosophie, ça veut pas dire l'amour envers la belle Sophie. Philosophie, ça veut plutôt dire l'amour de la sagesse. Sophos, c'est un mot grec qui veut dire sage. L'amour de la sagesse. C'est bien, c'est ça de la philosophie. Le 6 mai 1840 est apparu le premier timbre poste. C'était en Grande-Bretagne, l'équivalent aujourd'hui du Royaume-Uni. Et au Canada, c'est le 23 avril 1851 qu'on a eu notre premier timbre. C'était un beau castard. Et ça coûtait 3 pence. Pas 3 pantalons, là. Pence, pence, c'est l'équivalent des scènes noires, des pennies. J'ai collectionné les timbres, moi, quelques années. Jusqu'à ce que je réalise que j'aimais pas ça collectionner les timbres. Mais pendant les mois durant lesquels je les ai collectionnés, j'ai eu bien du plaisir. J'ai même fait partie d'un club de philatélistes à Granby, mon ami. Oui, oui. Je me rendais là tous les samedis. On apprenait des choses. On faisait des échanges. Ah, c'était passionnant, mon ami. Si tu achètes des timbres dans une gourou de pote ou à la pharmacie, ils en vendent un peu partout au dépanneur. Ils vendent des timbres un peu partout. Tu remarqueras qu'il y a souvent la lettre P sur le timbre. Ça veut dire permanent. C'est-à-dire que si le coût du timbre augmente, ton timbre est encore bas. Parce qu'à un moment donné, c'était fatigant. Parce que, mettons que le timbre coûtait 60 cents. Là, t'achetais un timbre. Six mois plus tard, il augmentait à 63 cents. Là, il fallait que tu mettes ton timbre de 60 cents, puis t'ailles acheter 3 cents de timbre. Ce qui était ridicule. Fait qu'à cette heure, on vend des timbres permanents. Fait que si tu les payes 85 cents, puis que le montant augmente quelques années plus tard, bien, ton timbre que t'as payé 85 cents est encore bon. Donc, ceux qui ont été des fins renards, l'année que les timbres permanents sont sortis, ils auraient dû en acheter 10 000. Comme ça, quand les timbres ont doublé de prix avec les années, il y aurait eu des timbres comme à moitié prix. Il y a eu tout une aubaine, ça. Bon, de nos jours, avec les courriels, là, on s'en sort bien, on en voit beaucoup moins de l'autre. Moi, je me rappelle, là, aux alentours de 2010, j'ai acheté des rouleaux de 100 timbres, puis j'ai passé à l'intérieur de mon année. Maintenant, je passe à peu près 8 timbres par année. J'achète un carnet de 10 timbres, puis je réussis à passer mon année avec ça. Ça a beaucoup changé en moins de 15 ans. En passant, un collectionneur de monnaie, on appelle ça un numismat, puis un collectionneur de cartes de hockey, on appelle ça quelqu'un qui a beaucoup trop de temps à lire. On se revoit pour un autre mot de la semaine.